... J'étais ravi de les rencontrer, je les ai trouvés comme toujours intelligents, à la page. Peut-être ne connaissant pas tellement bien la communauté dans tous ses détails, etc. Et donc, je suis sûr que ces rencontres qu'ils font avec quelques dirigeants communautaires, ça va leur donner une impression de la diversité et de tout ce que la communauté fait. Elle est particulièrement dynamique, mais elle n'est pas actuellement sans avoir des difficultés sur le plan financier. Et c'est important que je dirais qu'ils le sachent. Et surtout, je dirais que ça leur donne envie de rentrer et d'être actifs dans cette communauté qui est, comme je le disais, passionnante. Écoutez, comme toujours, moi je suis un vieux schnock, et donc je vais bientôt avoir 79 ans. Et donc, je pense qu'il faut faire place aux jeunes. Et je dois dire qu'actuellement, la communauté, je dirais, ou plutôt les dirigeants communautaires dont je suis, dont mon cousin David, est également, dans le fond... Et nous sommes très conscients qu'il faut renouveler, qu'il faut rajeunir, et qu'il n'y a pas tellement, tellement de, je dirais, de cette génération intermédiaire, ou de jeunes qui sont vraiment dans le coup, et qui s'intéressent pour l'avenir à la communauté. Je suis sûr que quand ils se rendront compte de tout ce qui est fait, et de l'art, et je dirais, de sa richesse, de sa diversité d'activités, ils seront intéressés. Et je dois dire que de diriger, d'être à la tête des divers établissements et institutions de la communauté, c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant et enrichissant. Je pense que le seul conseil que je donnerais à ces jeunes, c'est d'essayer d'être le plus possible, je dirais, unifié, et de travailler de façon beaucoup plus coordonnée entre les différentes entités. Et je pense que, probablement, une nouvelle génération aura à cœur de réaliser les grandes choses que nous n'avons pas faites. Sous-titrage Société Radio-Canada ...